Avec le 7 sur le côté droit et Marwood, redoutable gaucher, qui joue donc avec le 11 et deux attaquants de pointe. Merson, le jeune, qui tourne beaucoup autour de Smith, le remiseur. Remiseur et buteur, car c'est le meilleur buteur d'Arsenal. L'entraîneur George Graham, un ancien vainqueur de la cup. Les remplaçants, donc Quinn, Ice, Ball, Groves et Marriott. Marriott qui est le quatrième gardien du club, car le deuxième et le troisième sont blessés. C'est la première fois qu'il est fait partie du groupe de l'équipe première d'Arsenal. Il n'a même fait qu'un match en équipe réserve jusqu'à maintenant et il n'a que 18 ans. Voilà, entrée de l'équipe d'Arsenal qui ne va pas jouer en rouge et blanc, ses couleurs traditionnelles, mais en jaune et bleu. Et vous voyez, il passe devant Pierre Slette. Voilà le petit marrant Marwood. Voilà Rockassel. Voilà maintenant Ice, Marriott. Les remplaçants. Et on attendra l'arrivée de l'équipe de France qui va arriver un petit peu plus tard. comme elle est arrivée un peu plus tard au stade. Ils sont perdus dans l'ondre. Oui, prise un peu dans les emboudéages, perdu dans l'ondre. Il a fallu que Jean Fournet-Faillard pique une colère, descende du car, aille embaucher un supporter anglais en lui promettant des places gratuites, qui est monté dans le car et qui a indiqué au chauffeur l'itinéraire pour arriver au stade Arsenal où ils sont arrivés, disons, 45 à 50 minutes avant le début de la rencontre. C'est sous ces couleurs qu'on a vu Arsenal hier soir à Boba Golfoots. C'était le big match qu'on a vu sur Canal. Et donc Arsenal joué en jaune et noir contre Millwall. Match que Arsenal a gagné 2 buts à 1. Arsenal est en tête du championnat anglais avec une très forte avance. Voilà, on va peut-être un tout petit peu traîner les pieds du côté de l'entrée des joueurs. Encore que voilà, Tony Ward qui arrive. Tout simplement parce qu'une erreur de Telex a fait qu'Arsenal, on avait cru que le match était à 19h45, soit 20h45 parce qu'il y a une heure de décalage, alors qu'en fait c'était 20h30. Et vous voyez, tout le monde est quasiment prêt maintenant. Voilà, Prunier, première sélection du rang, qui n'en a pas beaucoup plus. Derrière lui, derrière lui va apparaître, va apparaître qui ? Les Anglais qui sortent de Nistreuch à des dirigeants d'Arsenal. Là c'est le tunnel d'Arsenal, vous voyez, il n'est pas très 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 long. Le trio d'arbitres est Anglais. C'est Tony Ward qui est l'arbitre, qui arrive à arbitrer la finale de la Cup en 1986 entre Liverpool et Everton. Et Pierre a rejoué quelqu'un. Voilà, je crois qu'on, je ne sais pas si le son est passé, il n'est pas passé de l'édithérome. Donc pour entendre ces quelques mots de Franck Sosé, au micro de Pierre Selle, au moment où Franck Sosé, entrer sur la pelouse de ce stade d'Iberi avec l'équipe de France. Franck Sosé qui est quasiment un des anciens déjà de cette équipe de France, lui qui vient de l'équipe d'Espoir, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Joel Pax a 44 sélections, les 10 autres en ont 44 à eux tous, dont Papin 18. C'est-à-dire que derrière, Prunier, aucune sélection, Sylvestre, une sélection, Bonnallaire, aucune sélection. Et le match d'aujourd'hui ne leur apportera pas, car c'est un match amical contre un club, et donc ça ne compte pas. Voilà, Joel Bat, donc, qui n'a pas mis de culotte de surmettement. Il joue en short, car il fait un petit peu moins froid qu'on pouvait s'y attendre. Sylvain Castendon score un rôle un petit peu spécial, car sans libéraux, cette équipe de France, je vous le disais, qui joue avec donc deux arrières centraux, Prunier et Sylvestre, mais sans le libéraux habituel. Alors que, par exemple, à Dublin, Michel Platini avait fait jouer Battiston en libéraux, et deux stoppers, Sonneur et Sylvestre, et deux arrières latéraux. Il avait été très satisfait de son système défensif, alors il a décidé aujourd'hui de travailler autre chose, de travailler la coordination. Là, M. Fournard et Fayard se fait présenter tous les Anglais, à la Bureau Castle. Voici maintenant Terry Rose, le rouquin Oleary, l'irlandais. Donc, aujourd'hui, Michel Platini a décidé de travailler la coordination entre le milieu et les attaquants, et de faire pratiquer un jeu plus offensif, car il sait bien que si l'équipe de France ne doit pas perdre à Glasgow contre l'Ecosse, elle doit aussi, pour se qualifier, gagner les matchs suivants. Alors, c'est tout un champ d'expérience, on peut dire, qui est en place aujourd'hui sur le terrain d'Arsenal, et avec des choses très très intéressantes à voir, et aussi une inquiétude légitime, même des joueurs, du système défensif à l'anglaise, qui est mis en place et qui n'est pas habituel en France. D'autant que cette défense est composée de nouveaux éléments, de joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, et à qui on demande d'entrer, de pratiquer, un système défensif inhabituel, en France, dans leur club. Voilà, Platini a communiqué la composition de l'équipe vers midi, quand il était sûr que Bonnallaire était bien arrivé à Londres, vers midi et demi, et on va voir la composition de l'équipe, on a vu la composition de l'équipe d'Arsenal, et on devait voir la feuille qui est dans le vestiaire. Comment les joueurs ont appris à Arsenal ? Il n'y a pas de conférence, c'est une simple feuille qui est épinglée, les joueurs passent devant. Là voilà cette feuille, elle était dans leur, c'est juste pour vous montrer les petits détails du football, elle était dans leur centre d'entraînement, où ils étaient hier, alors en sortant, ils se penchent tous vers la feuille, ils regardent, ils regardent, moi je m'appelle Rocassol, Rocassol, 6-7, oui je joue, voilà. Ils ont les 11, et puis les 3 remplaçants derrière, et puis il y avait le rendez-vous donné à 15h au golf club, et puis voilà, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de discussion, il n'y a même pas de commentaire entre l'entraîneur et les joueurs. Le Stade Library contient 57 000 spectateurs, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, non, il contient 57 000 spectateurs, aujourd'hui il y en a une petite vingtaine de mille. Oui, il y a une tribune entière qui est restée fermée, d'ailleurs il ne faudra pas vous en étonner, derrière le but de Joël Batz. Joël Batz en très très bonne forme en ce moment, mais qui peut avoir, du moins dans les premières minutes, un travail inhabituel pour lui, car Sylvestre Prunier, Association Défense Centrale, c'est l'un des paris de Michel Platini, mais il faut surtout s'intéresser à la manière dont on va jouer. Voilà, c'est parti, Thierry Bonnallère touche son premier ballon sous le maillot de l'équipe de France. On se donne à Franck Sylvestre, qui connaît ce stade où il est venu avec les espoirs l'année dernière, l'espoir qui avait fait match nul de partout, deux buts de Cantona. Prunier. Et bien, William, il vient jouer ! William, Prunier. Alors on va voir si ce nouveau système défense des Français fonctionne bien dès le début. Bonnallère. Encentre Alan Smith, qui réclamait le ballon sur ce dégagement de son gardien. Le ballon n'y est pas parvenu, Jean-Pierre Papin est un peu enfermé, le ballon est quand même pour les Français. Rocassol, maintenant pour Arsenal, bien contré par Bonnallère. Mise en jeu de Lee Dixon. Assez longue vers Alan Smith, avantage de la tête de Prunier sur Alan Smith. Bon dribble de Perez devant la ligne de touche. Et c'est un coup franc signé par Tony Ward pour les Français. William Prunier. Le dernier Rosserrois sélectionné en équipe de France. Winterburn. Winterburn pressé par Papin. Ballon récupéré par Papin qui va frapper du gauche. Ah, on déséquilibre la pelouse et glissante. Mais c'était une première bavure de la défense d'Arsenal dont ont bien profité Papin et Paille. et une première application des consignes de Michel Platini, je vous l'avais dit juste avant. Pressing très très haut parce que d'abord on sait que la défense centrale d'Arsenal est un peu lourde, un peu lente, pas très technique avec Olehary et Adams. On peut donc lui faire faire des fautes. La première a été commise, mais Paille n'a pas pu en profiter. Nouvel avantage de Prunier sur Alan Smith dans le jeu aérien et faute de Rockcastle sur Jean-Philippe Durand. Bonne alerte vers Stéphane Paille. Déviation de la tête sur Papin. Winterburn. Marwood. Marwood vers Merson. Et c'est une sortie. En faveur des Français avec une équipe d'Arsenal, des joueurs d'Arsenal qui restent très présents. Pressing sur la défense des Bleus. Tête de Blanc pour Durand. Laurent Blanc pour Durand. C'était bien joué. À nouveau Laurent Blanc. Thomas. Rockcastle. Et une faute sur David Rockcastle. Joué par Thomas avec Rockcastle. Rockcastle-Thomas. Le 1-2 n'a pas fonctionné tout à fait. Si, il récupère. Bonne alerte se bat beaucoup Durand aussi. Le ballon est encore pour les Anglais. Avec maintenant le capitaine Tony Adams qui donne devant vers Paul Merson. Franck Sauzé. Et oui, une faute signalée par le juge de touche auprès de Tony Ward. une faute, non pas de Richardson que vous voyez en gros plan, mais du capitaine Adams sur Franck Sauzé. Franck Sauzé, pièce importante du Pulse de Michel Platini. Car lui, il doit, alors qu'on va revoir peut-être, d'abord on a Baladurand. Et Baladurand, le tacle a déjà été commis, vous voyez. Il s'osait toucher dans un match qui s'annonce assez physique, car le terrain s'y prête. Durand, belle talonnade. Pour Paye. Paye ne passe pas Thomas. Adams, pour son gardien, le kick. David, alors que nous sommes sur Adam, c'est David O'Leary qui a le ballon. L'Irlandais de l'équipe d'Arsenal, loin devant pour Paul Merson. Bonalère. Attention, mauvaise passe de Bonalère. Tacle de Sylvestre qui récupère bien. Thomas. Thomas qui est coincé par trois Français. Et il y a une faute de Franck Sauzé sur Michael Thomas. Et première balle arrêtée, c'est-à-dire première occasion pour les Anglais, peut-être d'aller chercher la tête de Smith. Non, ce sera le pick. Ils ont joué très vite. Et Rocassel centre. Attention. Ballon un peu cafouillé par la défense. Papin revient. Papin revient, mais Marwood est là. Papin très replié. Marwood encore. Et ce sera un arrêt de batte, ce qui évite le corner. Ça gronde dans les tribunes d'Iberi. Alors que Jean-Pierre Papin, lui, est revenu faire un énorme travail défensif. Papin qui court beaucoup. David O'Leary qui me demandait hier, mais qui joue avant-centre ? Alors, je vous dis Paye et Papin. Oh là là, Papin, il va falloir courir toute la soirée. David O'Leary qui nous a demandé aussi comment s'était passé le match Irland-France. Marston, Rocassel, Rocassel là-bas. Il y a Thomas qui était dans le dos de la défense, mais les Français se sont bien dégagés. Winterburn pour Arsenal avec O'Leary. O'Leary lance Rocassel. Durand, attention, fourbon. Et il y a du vent aussi, un vent tournant sur la pelouse d'Iberi qui peut créer quelques surprises. Bonne allaire. Et si vous avez l'impression que quelque chose n'est pas comme d'habitude, c'est parce que les juges de touche ne sont pas du même côté qu'en France. Paye bien joué avec Perez. Perez face à Adam. Perez toujours. Perez sur le côté gauche qui laisse Durand. Bonne remise de Stéphane Paye sur Durand. Et c'est Arsenal qui mène la contre-attaque par Rocassel. Interception de Franck Sosé. En tout cas, bonne occupation française au milieu du terrain. Car le fait de s'être privé d'un défenseur fait que Michel Platini a pu regrouper son milieu de terrain. Et cela lui permet ainsi de laisser Perez dans une position plus avancée, presque déliée gauche en retrait, comme l'aime beaucoup le Parisien. Adam pour Mersad. Tâclé par Sosé, Richardson par Wood. Ballon récupéré à nouveau par les Français avec Jean-Pierre Papin. Paye, il a vu Perez qui est parti sur le côté gauche dans le dos de Dixon. Perez face à Dixon, c'est un duel entre les deux. Avantage à Dixon qui met en touche. Écoutez comme le public anglais connaît bien le football. Sur un geste défensif comme ça, il applaudit. Car effectivement, c'était un 1 contre 1. Nouvelle déviation de Stéphane Paye vers Perez. Winterburn à destination d'Alan Smith. Avantage. Richardson, Winterburn, Richardson. Richardson, attention, dans le dos de la défense française avec Marwood. Marwood, attention, j'étais à des Britanniques. Bonne sortie de Joël Bass devant Alan Smith qui est le meilleur buteur du championnat d'Amplifier actuellement. Et contre-attaque menée rapidement par les Bleus. Ils sont 2-3 simplement contre 4 anglais. Papa va peut-être cafouiller, va prendre de vitesse au Liri. Liri avait raison d'avoir peur de Papa qui va très vite mais qui tombe une faute sur le défenseur d'Arsenal. Voilà, mais qui va empoisonner la soirée de Oleri comme l'Irlandais le craignait hier. Il va falloir courir, ça c'est sûr. Jean-Pierre Papin va le faire courir. Surtout que Jean-Pierre Papin qui est le meilleur buteur français qui a déjà 18 sélections en équipe de France n'a marqué que 3 buts en sélection. C'est un petit peu son paradoxe et un petit peu ce qui le gêne. Alors il voudrait bien, même en match amical aujourd'hui, rompre ce mauvais charme. Et pas de hors-jeu signalé de Marson qui était dans le dos de Bonalère qui parvient à centrer. Prunier qui a fouillé un peu mais il y avait aussi l'hors-jeu était signalé. Il y avait une main, une faute de main exactement et le coup de sifflet de M. Tony Ward est tombé bien à propos. Oui, parce que l'équipe de France joue alignée et bien sûr, personne n'a l'habitude d'être alignée. Prunier avec Bolli de temps en temps à Hausser mais Franck Sylvestre avec le Yougoslav de Sochaux qui s'appelle la Zibéjic et bien quasiment jamais. Peut-être, oui, faute de Sausser. Pour Franck jouer rapidement, une fois de plus, on tente de lober la défense des Bleus mais ça ne marche pas à tous les coups. Oui, ça peut profiter aussi à l'équipe de France que cette équipe d'Arsenal s'obstine à vouloir balancer dans le dos de la défense car avec un peu d'attention c'est pas très très difficile de défendre sur ce genre de jeu. Et c'est aussi un test que passe l'Arsenal aujourd'hui. leader du championnat d'Angleterre c'est-à-dire meilleure équipe d'Angleterre car beaucoup d'observateurs anglais estiment que le football anglais parce qu'il n'a plus de contact européen est en train de s'enliser, de s'embourber et qu'il va prendre du retard sur les équipes du continent. Il y a même des propos plus durs. On parle d'un football qui peut devenir monstrueux. et là Prunier a pris le meilleur sur Alan Smith. William Prunier fait un très bon début de match face à Alan Smith qui, on vous l'a dit, est le meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec 16 buts. en championnat et deux en coupe. Sose qui y va qui prend le meilleur tout comme Paï et Papin qui va remettre que c'est bien joué. Ted Adams et Winterburn pour Arsenal mais directement en touche tout près des petites cabines où sont les deux sélectionneurs. Platini ne tient pas dans les cabines il reste debout mais il n'y a pas de banc ce sont des petites cabines comme des petites loges. En tous les cas il y a assez de fraîcheur dans le jeu de l'équipe de France où on voit la patte des espoirs dans ce début de match. Laurent Blanc coincé le nom de la ligne de touche va-t-il s'en sortir il va en retraite avec Sylvès qui il remet en attaque et ballon récupéré encore par les Bleus nouveau centre qui était raté celui-là c'est aussi ce genre d'action qui a été demandée par Michel Platini c'est-à-dire quand un ballon avait été gardé un petit peu sur un côté c'est d'essayer une sorte de changement d'aile de diagonale pour prendre à revers la défense centrale britannique. Brunier est bien joué pour Durand et Thomas est venu arracher ce ballon et il a obligé Durand à commettre une faute à 40 mètres début de batte. voilà cette fois-ci ils sont montés c'est-à-dire O'Leary Adams qui y va maintenant Smith il hésite et tête de poignet qui depuis le début du match gagne absolument tous les ballons de la tête Bonnallaire la touche hors jeu et oui il est hors jeu Rockcastle était hors jeu Tony Ward est de très bonne humeur Tony Ward qui avait arbitré la finale de la cup en 1986 Sylvester relance de l'élu kick vers Nigel Winterburn sur Alan Smith et là personne n'a gagné entre Smith et Prunier même si Michel Platini a dit que contre l'Ecosse il reconduirait la défense qui a joué contre l'Irlande à Dublin et bien pour des joueurs comme Prunier ou pour Bonnallaire il y a aussi une chance à saisir pour un avenir qui pourrait être très proche et attention et le public anglais qui aime bien l'engagement physique qui aime bien le pressing pas seulement les beaux gestes techniques Jouez les gars Jouez Allez 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 Winterburn David O'Leary O'Castle O'Leary et dans le dos de Bonnallaire c'était Thomas qui était parti et qui n'était pas signé leur jeu il ne devait pas l'être Ah c'est limite quand même Sont bien limite les départs juste dans le dos des attaquants britanniques en tous les cas maintenant balle très difficile pour la défense française avec ce coucheron de Marwood et avec tous les grands entassés à l'autre bout des 18 mètres vous allez les découvrir sur votre gauche Marwood attention deuxième poteau ballon effleuré de la tête par Laurent Blanc qui met en corner et il est vrai qu'en Ecosse il faudra gagner la bataille des aires donc c'est une excellente répétition que d'être à Arsenal ce soir Marwood au corner sorti de battre cette très bonne crise de Val qui revient de Paris Saint-Germain en son temps en relancer car tous les bleus étaient dans sa surface oui Michel l'un des grands absents de la soirée côté Arsenal c'est Paul Davies qui est à mes côtés dans les tribunes c'est un bon début de l'équipe fringue oui c'est un bon début deux équipes ont très bons joueurs et sont très relaxés quand ils jouent oui les deux équipes ont de toute façon de très bons joueurs et paraissent bien prendre leur jeu à leur compte semblent très relax c'est vrai ils sont très relaxés et c'est un jeu intéressant pour voir comment ça se passe voilà c'est très intéressant tactiquement et ça va être très intéressant de voir comment les choses vont tourner avec Laurent Blanc qui donne à Perez blanc à nouveau Christian Perez blanc et faute sur Laurent Blanc de Rocassel qui n'est pas sifflé et Rocassel va essayer de contourner Sylvestre et c'est quasiment Basse qui joue en position de libéraux il y a une justice il y avait une faute sur Laurent Blanc qui reste au sol de Rocassel et Rocassel a manqué son ouverture derrière Rocassel qui n'est à coup sûr pas un joueur méchant qui est un joueur adorable un petit peu fantasque qui aime garder le ballon qui aime dribbler et qui est très copain justement avec Paul Davis avec lequel Pierre Sled conversait et que vous aviez vu sur Canal car il jouait en l'équipe d'Angleterre Espoir éliminé par l'équipe de France Cette équipe de France-là semble pas trop mal assimilée donc cette tactique d'un soir Oui surtout si les Anglais gardent un jeu assez primaire qui est le leur depuis le début de cette rencontre Prunier et Sylvestre ont suffisamment de qualité pour s'adapter au jeu anglais Faut de Durand sur Alan Smith Mais l'absence de couverture à tout moment peut jouer un mauvais tour aux Français mais les Français sont là pour travailler il ne faut jamais oublier ça Recasseur Extérieur et attention c'est parti avec Marwood Marwood qui marque non à côté des vues de Joel Valls c'est le dépôt de la cuirasse action typique face à une défense alignée où il n'y a pas de couvreur pas de libéraux Marwood est parti dans le dos de tout le monde et là il croise presque parfaitement son tir elle passe à 3 cm du poteau à l'extérieur regardez on a mis des caméras un petit peu partout avec nos camarades britanniques regardez Marwood il va chercher très très loin il s'excentre beaucoup et c'est ça qui lui fait trop croiser son tir Marwood qui a une très bonne pointe de vitesse et qui est surnommée la flèche par les Anglais on en a eu la preuve et qui a déjà marqué 12 buts cette saison Brunier le haut tu couves toujours viens prendre de regarder quand tu parles là-bas le titre qui n'a pas encore été inquiété le haut sur Winterburn il ne faut pas que vous entendez c'est celle de Platini et qui justement s'inquiète du marquage de Marwood le numéro 11 qui bouge beaucoup et il a demandé à Sylvain Castendutch d'assurer une certaine couverture et Laurent Blanc pousse appui pas donné dans l'axe à Durand qui pousse trop pour Perez mais c'était une contre-attaque rondement et bien menée des Français mais quel dommage un 4 contre-toi et il se trouvait Durand et Perez qui pouvaient finir 2 contre 1 et Durand a manqué sa petite pichenette par-dessus le dernier défenseur mais c'était joué vite avec beaucoup d'inspiration pas mal pas mal assez encourageant ce que Michel Platini vient chercher ici ce soir c'est-à-dire assez encourageant le développement des offensives quand il y en a le kick vers Winterburn sur Alan Smith sous Marwood voilà Marwood Marwood qui va déborder encore peut-être contré par Silva Castendosh ballon très difficile pour Joel Batts renvoyé par Durand et toujours les Anglais avec Adams Arsenal domine depuis 5 ou 6 minutes et hors jeu de Thomas hors jeu signalé Thomas a continué mais le drapeau avait été levé il n'y avait pas grand chose encore sur cette action attention là cette fois-ci l'attaque anglaise a pris la mesure du système de jeu défensif de l'équipe de France alors qu'on revoit le centre de Marwood et une formidable inspiration de Thierry Bonalère alors que Joel Batts était battu qui a l'inspiration de détourner de la tête non c'est pas un coup franc là c'est une sortie oui mais lui le joueur d'Arsenal lui-même n'y croyait pas car la balle n'était pas sortie mais juste deux touches étaient précipité Durand Perez passe à Dixon Franck Sosé Sylvain Kastendosh Laurent Blanc Sosé dont on connait la bonne frappe et là qui a voulu assurer une passe ça n'a pas fonctionné Alan Smith retour de Sosé attention Marcel il est parti bonne allure le descend c'est Sylvestre pardon qui a séché c'est Paul Merson pour aller au but et une nouvelle preuve que ça commence à flotter un petit peu au bout de 20 minutes dans la défense française et en ce moment d'ailleurs on voit Sosé on voit Sylveste on voit Kastendosh qui font une conférence et Michel Platini qui va appeler Stéphane Pai pour lui faire part de diverses modifications à apporter il parlait de la défense vous pouvez être sûr et Stéphane Pai va repartir voir ses camarades défenseurs regardez-le Stéphane Pai il va aller voir les défenseurs les parties voir Poignet les parties voir Kastendosh et Sylvestre et il leur explique un changement tactique on va s'apercevoir dans quelques minutes de quoi il s'agit Dickson Rocassel Marwood Winterburn qui déborde Adams que l'on trouve en position offensive avec l'autre arrière latérale Winterburn Bonnaller renvoie les Bleus se dégagent comme ils peuvent et ils tapent en touche et oui coup d'accélérateur d'Arsenal remise en jeu vers Alan Smith bonne intervention de Poignet Franck Sosé ça ne passe pas Thomas c'est hors jeu hors jeu indiscutable de Merson j'ai cru entendre Michel Platini parler de défense individuelle oui c'est à dire qu'il y a forcément non pas d'individuelle justement ah bah il avait individuelle mais il n'y avait pas d'individuelle devant pas d'individuelle seulement dans la zone on va voir de toute façon Prunier va garder son individuelle sur Smith et Sylvestre j'allais dire l'individuelle sur Merson Sosé face à Richardson Thomas Rockassel et bonne interception de Bonnallaire Bonnallaire va se retrouver pour son premier match peut-être face à Luque qui ne donne pas l'autre oh la la désentente entre Papin et Pai Papin n'a pas osé il n'était peut-être pas en bonne position mais quelle inspiration de Bonnallaire au départ là on n'a pas revu c'est son interception est absolument fabuleuse il a levé la tête il a vu qu'ils sont deux Papin sait qu'il n'est pas très très bien placé il veut la mettre encore mieux pour Pai et Pai lui était prêt à la jouer tout seul et Christian Pérez vient tacler Rockassel à la hauteur des 16 mètres français remise en jeu de Dixon Alan Smith Prunier avantage à Prunier une nouvelle fois bonne déviation ah non pas tout à fait un peu fort de Franck Sosé on reparlera peut-être à la fin du match du coup de culot de Bonnallaire première sélection qui avait jailli au milieu de l'équipe d'Arsenal pour s'en aller offrir une superbe occasion de but au tandem paille-papin dont Michel Platini cherche à augmenter la complémentarité une touche de Dixon pour Arsenal belle fête Merson les pleurs ne se dégagent pas complètement Dixon Rockassel Bonnallaire ne lâche pas Rockassel Rockassel a toujours le ballon où il passe et il parvient centré attention au centre oh la reprise non le ballon est passé devant les buts de base personne ne l'a touché Blanc mène la contre-attaque avec Papin qui a juste mal ça passe pour Stéphane Paille c'est dommage et on retrouve Arsenal avec Thomas un mauvais rebond empêche Thomas d'assurer sa passe et c'est Sylvestre maintenant les bleus toujours Laurent Blanc Durand Bonnallaire ah non Rockassel retour de Merson joué le ballon de la tête Merson sur le côté gauche maintenant pour Marwood qui glisse à Richardson et Winterburn au centre pour la tête de Smith peut-être non et c'est Bonnallaire qui dégage pour les français Durand belle transversale pour Laurent Blanc nouvelle transversale ça ça fait partie des consignes de Platini pour Durand Perez une deux Durand ah non ah non mais assis quand même parce que c'était super de poursuivre cette série de 1-2 malheureusement Perez a été arrêté dans sa course car il aurait pu être à la réception de la troisième partie du 1-2 mais ça pouvait être une superbe occasion française cette équipe là n'a aucun complexe Bonnallaire Perez Sosé avec Bonnallaire un nouveau Franck Sosé qui va avoir des difficultés à s'en sortir mais il gagne la touche Bonnallaire Monté de Rocassel sur Bonnallaire qui recule oh là là oh là 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 oui Castel Dush alors que Merson n'était pas loin de la trajectoire et c'est que la pelouse de Highbury n'a pas la qualité de la pelouse de la Beaujoire où il était vendredi et les joueurs français d'ailleurs en général ont été gâtés cette saison il n'a pas beaucoup plu en France les terrains ont été bons et ils ont découvert à Dublin un terrain gras aujourd'hui ils en découvrent pour la plupart un nouveau et en Écosse au mois de mars ce sera sans doute un terrain de ce genre là Franck Sosé Baye non ballon renvoyé par Adams loin devant attention à Pugn au mauvais contrôle à la glissade avec Alan Smith et c'est Bonnallaire qui quasiment en position de libéraux vient récupérer pour donner à Castendash il faut lorsque l'on joue avec une défense avec deux stoppers quasiment il faut deux derrière latéraux très très rapides capables de couvrir à tout moment c'est le cas de Bonnallaire en jeu c'est le cas de Castendash le hors-jeu de Perez et de Durand Franck Sylvestre et la touche il n'y a pas touche O'Leary donné à Saint-Gardien qui relance tout de suite de l'autre côté vers Winterberg O'Leary Dixon O'Leary vers Alan Smith remise en jeu remise en jeu de Bonnallaire avec beaucoup beaucoup de mouvements sur le terrain Prunier Prunier toujours ses grandes diagonales dans le dos de la défense d'Arsenal voilà il faut aller presser très loin demande Michel Platini hors-jeu d'Alan Smith Alan Smith c'était le passeur préféré de Gary Leinecker quand ils jouaient ensemble à Leicester City et à Leicester Alan Smith il avait marqué 82 buts en 196 matchs c'est vrai mais il avait débuté tout jeune il passe vers la tête de Papin tête d'Adams tête de Blanc Perez Perez qui part Perez qui part en dribble qui est musculé mais le ballon encore pour les Bleus mauvaise passe Sosé récupère pour Laurent Blanc à nouveau Stéphane Paye et hors-jeu signalé des Français et Sylvain Castendutch était monté Sylvain Castendutch qui va hésiter à monter aujourd'hui mais à qui Michel Platini a reproché de ne pas être suffisamment à monter à Dublin lorsqu'on jouera avec un libéraux et deux stoppers Castendutch en Ecosse bien sûr devra prendre des risques O'Leary Roca-Sol qui lance dans le trou oh là là que c'était dangereux c'est toujours dangereux c'est toujours dangereux avec Marwood avec maintenant Dixon Dixon ne passe pas Roca-Sol le ballon est toujours pour Arsenal Bonne alerte beaucoup de sang-froid beaucoup de facilité vieux Briscard bon c'est vrai qu'un joueur quand c'est la première sélection on peut craindre beaucoup pour lui mais il joue tout de même en première division maintenant titulaire complet la saison dernière il a beaucoup joué et puis il n'a pas eu beaucoup le temps de gamberger au sujet de sa sélection il l'a prise quasiment au moment d'entrée sur le terrain si on veut schématiser et une faute sur Bonne alerte de Richardson suivie d'une faute de Dixon sur Perez la première avait été sifflée mais le ton est monté soudainement sur le terrain il faut dire que pour les britanniques c'est vrai qu'il s'agit d'un match amical c'est vrai que pour eux l'important c'est le match contre Queen's Park frangère samedi prochain mais je crois que c'était Adam ce qu'il m'expliquait hier il m'a dit oui même si nous joueurs nous avions l'intention de ne pas trop jouer de faire un bon petit match amical jamais l'entraîneur et jamais le public ne nous laisserait ne pas gagner un match et alors ne pas gagner un match contre les français alors là il ne faut même pas y s'en jouer oui Arsenal n'a perdu que 3 matchs depuis le début du mois d'août et si on parle des équipes françaises en Angleterre et bien le bilan côté positif était en une ligne il n'y a que Bastia qui a gagné en Angleterre à Newcastle en Coupe d'Europe en match officiel parce que Monaco avait fait bon match amical Durand avec Thomas faute de Durand et un jeu très rapide Paul Davis est-ce que c'est un avantage pour l'équipe d'Arsenal c'est un jeu très rapide est-ce que c'est un avantage pour l'équipe d'Arsenal de l'équipe ? oui je pense que c'est on aime jouer le football assez rapide donc ça va nous aider très bien oui c'est un jeu très rapide ça nous convient on a l'habitude de jouer comme ça car dans le championnat anglais on joue vite normalement ça devrait nous profiter remise en jeu de Bonneler avec une un pressing de Perez sur Olyry ça peut leur profiter d'autant plus que deux joueurs français ont joué seulement dimanche ceux qui jouaient Metz-Sochow c'est-à-dire Stéphane Paye et Sylvain Kastendotch et qu'on reverra en Coupe de France en direct sur Canal le samedi à 17h le samedi jour des 32e de finale Coupe de Dixon Rockcastle faute de Lyon Le France jouait rapidement avec Rockcastle la clé par Bonneler le ballon est passé entre les jambes de Sylvestre Dixon évite attention à la reprise foudroyante bon arrêt de jeu Elbats formidable arrêt de jeu Elbats vous portant sur cette reprise d'Alain Smith et tout de suite une balle de contre-attaque pour les bleus qui n'ira pas très loin au contraire là il y a des hors-jeu en plain guide du côté d'Arsenal alors que la défense tricolore qui joue la ligne donc exceptionnellement était bien remontée après avoir eu très très chaud sur cette reprise à vous portant d'Alain Smith et ce très bel arrêt de Joel Bats Joel Bats qui a sauvé les clubs de France comme il sauve PSG régulièrement depuis le début de la saison Sosé Bousculé et Joel Bats qui plus que jamais justifie sa place de leader au top foot de 11 mondiales on va revoir on va revoir donc le centre de Dixon un ballon qui file et la volée complète de Smith et arrêt de Joel Bats qui était même prêt à aller la chercher encore plus loin à gauche s'il avait fallu avec Papin il met en tête sa chance il le fait belle frappe de Papin de 25 mètres ça c'est le Papin que l'on connaît en championnat de France et qui dit pourtant oui c'est vrai en équipe de France je marque pas beaucoup de buts mais en équipe de France on ne joue pas pour que l'équipe de France marque des buts pour que l'avant-centre marque des buts alors qu'en club c'est beaucoup plus frais Castendosh devant Marwood Sylvestre à une déviation donc va peut-être profiter Perez non il s'en est fallu d'un cheveu et c'est Dixon alors qu'il y avait encore trois joueurs d'Arsenal leur jeu mais l'arbitre n'est joué il a raison les français ont le ballon avec Tony Ward interception Alan Smith maintenant pour Arsenal interception bonne à l'air dans les pieds de Rockcastle mauvais contrôle du Nantais Rockcastle continue il a trois bleus autour de lui il ne devrait pas passer il obtient un coup Franck il joue très vite trop vite il s'est laissé tomber au sol de défi Rockcastle Stéphane Paye Sosé les deux ex-socialiens de l'équipe de France Espoir Bonalère Bonalère qui tente sa chance Corner et qui obtient un corner oh quelle énorme faute d'arbitrage il n'est pas à corner le ballon a été touché deux fois par un défenseur d'abord vous allez sans doute le revoir voilà touché une fois et touché par le gardien ensuite c'est à dire qu'il y avait vraiment de bois sifflé le corner l'histoire de Bonalère va faire rêver beaucoup de jeunes footballers il y a deux ans il était en division 2 à Amiens c'est Oscar Buller qui l'avait conseillé à Robert Budzinski et voilà le résultat déjà aujourd'hui et Claude Leroy qui l'avait découvert chez les minimes Castendosh le nom de la ligne de touche démarrage de Prunier c'est quasiment Johnson Karil Lewis entre Prunier et Alan Smith ça va moins vite le terrain est plus lourd un petit peu moins vite et on est à près de 40 minutes de jeu 0-0 le Lacharné le long de la ligne de touche qui profite pour l'instant d'abord au bleu puis à Arsenal avec Rockcastle Castendosh en couverture Castendosh et Bonalère ont très très bien compris ce que demandait Michel Platini ils alternent une sorte de couverture derrière Prunier et Sylvestre ce qui fait qu'après le petit flottement de la fin du premier quart d'heure l'équipe de France sa défense en tous les cas est mieux organisée et Maroud par exemple plus de mal à trouver le passage tête de Dixon et Alan Smith c'est parti là il n'a pas essayé les hors-jeu attention Prunier revient très vite il est dans la surface il faut faire très attention très beau contre de Prunier qui ne fait pas de faute et qui arrête le meilleur buteur du championnat d'Angleterre pour son premier match avec le maillot bleu c'est formidable pour lui et vous avez peut-être saisi une image extraordinaire c'est que sur ce départ à la limite du hors-jeu tous les défenseurs français se sont retournés vers leur droite quand ils vont vers jouer le bas c'est-à-dire là où habituellement elles jugent de touche pour chercher le hors-jeu or comme nous sommes en Angleterre le juge de touche est de l'autre côté ce qui fait que pour jouer le hors-jeu c'est encore plus difficile parce qu'ils n'ont pas leur repère habituel ils ne voient pas le juge de touche heureusement Prunier on l'a vu a été très énergique face à Suisse Thomas Winterburn c'est un jeu typiquement anglais c'est un lieu commun de le dire mais que celui d'Arsenal celui d'Arsenal et celui de toutes les équipes anglaises et on a vu il y a eu une esquisse de jeu un peu plus latin par Liverpool il y a deux ou trois ans mais ça ne va jamais très 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 loin tête de Prunier tête de Sosé le stade c'est quand même rempli il y a beaucoup plus de monde qu'au coup d'emploi vous avez dit tout à l'heure que la presse annonçait 20h45 et il y a maintenant on voit 25 000 spectateurs Dixon, Thomas et Dixon qui va donner à son gardien John Lukic bon à l'air elle est renvoyée par Olivier deux fois et il est tout seul Rocassol il est tout seul sur le côté droit il va entrer dans la surface il va s'entrer attention bien renvoyé bien renvoyé et une faute bien renvoyée par Castendosh et les Français en contre-attaque maintenant Papin temporise un peu le temps que tout le monde remonte comme Franck Sosé Papin Sylvestre est en position d'avançante vous allez le découvrir voilà belle déviation de paille pour Papin et Papin bien coordonnée une faute sur Laurent Blanc de O'Leary la même que celle de Sylvestre tout à l'heure et qui aurait mérité sans doute la même sanction en match officiel c'est à dire le carton qui n'a été donné ni dans un corps ni dans l'autre un coup franc à une distance à laquelle Franck Sosé n'hésite pas à frapper ce qui explique que Lukic va mettre un mur d'au moins 4 joueurs discussion la distance du mur le ballon est poussé par le vent et le mur se rapproche de plus en plus et nous n'avons pas avec nous notre système qui nous permet de mesurer la distance des coups francs en Angleterre sans ça on aurait su Fab de Sosé détourné en... non Lukic était là Lukic qui nous demandait hier s'il y avait des places de gardien de but à l'intersaison en France car il ne serait pas hostile à un passage sur le continent bonnet à l'air avec Merson attention non il n'est pas signalé hors jeu Richardson n'est pas hors jeu et non il n'y a pas pénalty Sylvestre s'est bien jeté il se tient le nez sur Richardson et qui a failli surprendre batte il n'y a rien de tout ça Michel parce que l'arbitre ne l'a pas sifflé parce qu'il y avait à coup sûr hors jeu au départ de cette action et sur le centre de Richardson il y avait à coup sûr main de Frank Sylvestre il y avait un nez non non il est très très malin Frank Sylvestre il a fait semblant de se tenir le nez ensuite pour tromper l'arbitre ce que font tous les joueurs du monde mais il avait fort bien mis la main comme Marius Trezor l'avait mis lors d'une mémorable Coupe du Monde dans l'Argentine et l'arbitre suisse avait alors sifflé un pénalti qui avait condamné l'équipe de France là ce soir ça n'aurait pas eu les mêmes conséquences mais ça aurait été tout aussi injuste car c'était bien le ballon qui allait à la main et absolument pas la main au ballon Alan Smith qui passe une première mi-temps très difficile face à Prunier Stéphane Paye il va frapper non il s'enfonce dans la défense et l'Europe-Lanc passe hors jeu hors jeu de l'Europe-Lanc mais tout ça se juge parfois à quelques centimètres pour ne pas dire à quelques millimètres tant d'un côté que de l'autre on revoit la frappe de Laurent Blanc qui était manquée de toute façon mais manquée en raison de l'état du terrain une fois de plus Bonalère qui met en touche devant Rockcastle remise en jeu de Dixon vers Alan Smith Dixon Thomas et Sylvestre est bien intervenu alors que Merson était un petit peu abandonné à la pointe de l'attaque d'Arsenal et que Papin ne fait pas de détails tous les ballons sont importants O'Leary tête de Sylvestre belle déviation de Franck Chosé O'Leary-Dixon autour de Durand qui protège bien et la touche est pour Arsena C'est une touche Touche jouée par Lee Dixon Premise en jeu de Marwood maintenant pour Arsenal qui redonne sur Dixon qui est tout seul et bien contré par Prunier Durand Rocassol l'arbitre laisse jouer alors qu'il y a peut-être une faute de Rocassol Castendosh son dégagement est contré une nouvelle fois Castendosh est hors jeu de Marwood il y a pas mal d'engagement physique il n'y a pas beaucoup d'inspiration du côté anglais du côté français on essaie quand on arrive au milieu de terrain de bien construire il y a quelques esquisses intéressantes du côté français puis il y a beaucoup de solidarité beaucoup de générosité dans le jeu français ce sont aussi des qualités dont on aura besoin en Ecosse et l'Ecosse ressemble à Arsenal dit-on et dans le dos de la défense sorti de Joel Batz Marwood qui était ravi et attention bonne sortie de base Marwood qui était ravi de voir une équipe de la télévision française à l'entraînement hier car ça lui a permis surtout que George Graham n'était pas là et que c'était l'assistant Théo Follet d'intervenir auprès de son coach pour dire il faut absolument qu'on fasse un entraînement continental en jouant avec le ballon si vous leur montrez que tous les jours vous nous faites courir pendant deux heures comme des fous pour essayer de nous user et nous presser comme des citrons vous allez passer pour des clowns sur le continent et du coup Théo Follet a tellement rig qu'il leur a donné un ballon et qu'ils ont joué pendant deux heures au ballon au lieu de courir ce qu'ils font effectivement tous les jours à longue touche de Castendosh vers Sosé cette fois-ci la touche est pour Arsenal nouveau contre de Sosé Stéphane Paye bousculé Rockassel Dickson ça va très vite mais Bonnallaire est là Rockassel encore avec Merson Dickson et il n'y a pas hors-jeu là il n'a pas été signalé en tout cas et Bonnallaire va plus vite que Richardson il y a tout de même un juge de touche là-bas sur l'attaque gauche qui est un petit peu frigorifié par le temps londonien car c'est au moins le cinquième ou sixième hors-jeu flagrant il ne signe pas Perez Durand non Rockassel on joue un tout petit espace avec Thomas attention c'est la première vitante il y a 0-0 Thomas non a tenté un numéro tout seul et Alan Smith toujours son duel face à Prunier Prunier qui a bien dégagé mais le ballon est toujours pour Arsenal avec Merson Merson pour Richardson de l'autre côté Winterburn Winterburn qui a échappé au tacle de Laurent Blanc et c'est une sortie de but et non pas un corner comme le croyait que le croyait les joueurs d'Arsenal le juge de touche M. Proud qui est là-bas est assez contesté par tout le monde et Winterburn en tous les cas on n'est pas content du tout lui dit que la saison dernière était à Wimbledon où il avait été sacré meilleur joueur du club de Wimbledon et qui est venu avec de nouvelles ambitions à Arsenal qui se justifient bien et l'on dit maintenant qu'il est à la porte de la sélection anglaise et voilà mi-temps situé par Tony Ward sur ce score de 0-0 pour l'équipe de France 0-0 à Dublin 0-0 ici à la mi-temps contre Arsenal champion provisoire d'Angleterre voilà Théo Follet c'est lui qui n'était pas content de Marwood voilà Pierre Sled avec Sylvain Casteldeutsch Sylvain Casteldeutsch l'équipe de France s'est beaucoup livrée durant cette première mi-temps un rythme très très rapide c'est vrai qu'on puisse dire je crois qu'on s'attendait à un match très engagé je crois qu'on est servi il s'engage à fond il bouge beaucoup ça nous gêne énormément surtout quand on a une défense de zone on essaie de s'adapter c'est pas facile alors hors jeu pas hors jeu c'est toujours un peu juste c'est une arme à double tranchant que vous maniez là oui mais je crois quand on est en zone c'est une arme qu'il faut utiliser je crois que je touche deux ou trois fois on peut signaler hors jeu bon c'est comme ça c'est sûr que c'est dangereux mais on est obligé d'employer la règle du hors jeu merci Sylvain et voilà deuxième mi-temps avec des changements peut-être que l'on va découvrir c'est Arsenal qui engage avec Richardson il n'y en a pas en équipe de France en tous les cas non et il n'y en a peut-être pas non plus dans l'équipe d'Arsenal Marwood un coup d'œil rapide si petit non personne n'est là Merson est là personne n'est là et donc tout le monde est là donc pas de changement Castendosh pour Laurent Blanc Stéphane Pai Castendosh et une faute sur Laurent Blanc faute de Tony Adams qui avait déjà été touché en première mi-temps Tony Adams très calme même sur cette réprimante d'Arsenal de Blanc George Graham dit de lui il est tellement calme que je suis sûr qu'il avait tout pour être pilote de chasse lors de la deuxième guerre mondiale Sylvain Castendosh qui s'est bien adapté donc à son rôle ce soir le défenseur latéral remise en jeu de Castendosh pour Stéphane Pai et faute de Pai sur Tony Adams Démarrage Piano Piano de cette deuxième mi-temps et je viens d'entendre Michel Platini dire à Daniel Bravo qu'il rentrait dans un quart d'heure et qui rentrera ce soir avec l'avion des Marseillais à Marignane en Castel donc il arrivera à Marignane vers une heure du matin et la personne qui devait aller le chercher et qui nous écoute en ce moment doit savoir que c'est à Marignane à une heure du matin message transmis Adams pour le kick Winterberg ça démarre pas pied au plancher non mais c'est vrai que les français sont quand même pas mal disposés quand on joue avec un défenseur de moins on peut renforcer son milieu de terrain on peut être plus offensif c'est intéressant mais est-ce qu'on peut jouer avec un défenseur de moins dans tous les matchs c'est là un pari de Platini aujourd'hui mais pari qu'il ne renouvellera certainement pas en Ecosse puisque Batiston sera libéraux et qu'on jouera avec deux stoppers c'est déjà sûr Nixon Vermerson tête de blanc Bonnaller Perez à la mésentente donc on profite Roncastle Roncastle qui s'engouffre sur le flanc droit qui centre très très long qui manque son centre qui a failli se transformer en un tir très très difficile pour Joel Batts enfin il y a eu un bon jaillissement là de David Roncastle nouvelle internationale anglais un joueur very exciting dit de lui son coach George Graham qui là avait manqué sa frappe mais elle sort il y a beaucoup de temps il y a beaucoup de temps pour les petits rapports et Roncastle qui nous a demandé des nouvelles d'un seul joueur c'est de David Ginola David Ginola du Matra qu'il avait bien connu au tournoi de Toulon Bourgoud Ronier Sylvestre Bonalère Perez toujours Bonalère Durand qui passe bien qui transmet à Sose n'a pas bougé alors récupéré par l'équipe d'Arsenal avec une feinte qui n'a pas trompé Castendosh Papin à la lutte avec Richardson ancien joueur de Watford le club qui appartenait à l'époque à Elton John Franck Sose Durand Durand tente peut-être sa chance il s'avance non Stéphane Paille en 1-2 avec Durand 1-2 qui ne passe pas tout à fait Paille récupère frappe de Paille à côté des buts de Lucky qui n'a pas une bonne frappe de Stéphane Paille comme l'avançant qui n'est vous allez voir sur ce ballon qu'il va récupérer il a deux pas d'élan et tout de suite la frappe en force au-dessus de la barre on va le revoir vous voyez sous un autre angle avec une caméra qui est au sol à peu près sur la ligne des 18 mètres c'est-à-dire qu'on a choisi de faire un mix entre la manière dont nous travaillons en France et la manière dont travaillent nos amis anglais ici à Londres Merson sur la faute sur Merson Castendosh dégage en direction de Papin Adams de la tête pour Richardson et de l'autre côté il y a du hors-jeu à tour de bras dont Rocassel Rocassel qui hier se faisait soigner pour une douleur au genou droit et qui a avalé quelques anti-inflammatoires dans la nuit et ce matin ça allait bien Pérez attention Rocassel est venu du point de ballon dans les pieds Rocassel à la lutte avec Sylvest face à Sylvest Sylvest se couche Rocassel ne passe pas Pérez récupère et Durand à trois joueurs nationals autour de lui Belte et bien sûr de Stéphane Paye qui permet à Pérez de poursuivre le terrain avec des faux rebonds gêne dans la rapidité de l'exécution l'attaque de Pérez Paye maintenant qui dérape à son tour mais donne bien Laurent Blanc qui lance sur le côté droit où va les Castendosh qui est parti d'un peu trop loin et Winterberg pour son gardien et du kick très long dégagement très long dégagement sorti de Bats sur la tête de la Suisse Merson est là et Bats se revient bien et Suisse a pu se battre sur ce ballon qui n'avait quasiment aucune chance de récupérer On aura besoin de Joel Bats encore à Glasgow regardez quelle autorité pour sortir du point à l'extrême limite et sur cette frappe de Merson il était resté très attentif il repartait pas bêtement vers son but et il a bien fait car il a pu intervenir juste devant Suisse et petit coup de chaleur et faute sur Stéphane Paye de Thomas Moufran tiré par Durand vers Perez repart de l'autre côté Winterberg Adams cherche toujours à envoyer le ballon dans le dos de la défense en ligne des bleus et jusqu'à maintenant ça n'a pas été efficace Adams ce qui ne se signale pas par une technique particulière et qui hier alors que tous ses camarades faisaient une séance de tir au but lui était allé s'abriter sous un arbre et quand on lui demandait mais vous vous n'allez pas tirer au but non 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 moi je suis arrière de toute façon je ne tire jamais je ne vois pas pourquoi j'irais m'entraîner à une séance de tir au but je ne t'ai pas tiré au but allant pris par Paille puis Papin et une grosse faute d'Adams sur Papin et là aussi si ce n'était pas un match amical il aurait certainement eu un carton jaune à Adams il y a de grosses fautes faites par les défenseurs anglais dans le championnat anglais mais elles ne sont jamais empreintes de méchanceté Stéphane Paille Richardson Berberson Marwood Marwood Winterberg et Prunier encore prend l'avantage Perez bousculé il tient bien et là il y a une faute de Dixon sur Christian Perez tout fond tiré par William Prunier il vient de la région parisienne tout comme Bolli les de Montreuil Bolli de Romainville et ils sont à Hausser et mésentente entre le juge de touche et le juge principal longue touche pour Alan Smith le bel touche pour Arsenal Marwood et encore un avantage à Prunier William Prunier fait une entrée très efficace en équipe de France alors que Bravo va faire son entrée maintenant oui Prunier sonore sylvestre voilà d'un seul coup trois bons stoppers pour l'équipe de France Basil Bolli qui n'est certainement pas très loin Winterburn bien joué avec Merson maintenant Winterburn va peut-être aller au bout il est projeté par Sosénon et retour de qui de-ci de Bonalère 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 a traversé le terrain en diagonale pour venir couper la course du joueur d'Arsenal et maintenant c'est Prunier qui est en position d'attaquant pour les français centre de Prunier reprise de Pérez quel culot quelle audace Bravo ouais mais que cette minute vient d'être sympa avec un jeune Bonalère qui revient du du bout de Hightbury qui vient du bout de Londres recoupé Winterburn qui était parti seul au but relance immédiate qui se termine par un centre de Prunier débutant au deuxième photo pour Pérez une sélection qui tente une volée extérieure du pied gauche juste au-dessus de la barre vous avez vu interception d'un joueur dont c'est la première apparition en équipe de France contre d'un joueur dont c'est la première apparition en équipe de France et volée d'un joueur qui n'a qu'une seule sélection et après Daniel Bravo à la place de Christian Perez Bonalère Bonalère toujours non alors la séance de jeu de tête devant le but de Joël Bass regardez le réalisateur anglais s'il ne trompe pas il nous fait un gros plan sur Smith il faut être sûr qu'Adam c'est déjà là que Ole Harry arrive en courant ils sont tous là ça va barder dans les airs et ça n'ira pas loin car Bravo a bien fait écran et reprise de Dix c'est magnifique et toujours Bass Christian Perez qui vient de sortir Christian il semble que le jeu de l'équipe de France soit stabilisé dans cette deuxième mi-temps oui c'est vrai et puis cette équipe anglaise est très difficile à jouer ils courent à 100 à l'heure dans tous les coins du terrain et c'est vraiment difficile pour développer un jeu ça pour l'équipe de France c'est un bien vous allez pouvoir progresser de cette façon là de toute manière il faut se plonger dans le main pour l'Ecosse je pense qu'on va avoir le même football c'est à dire beaucoup d'engagement physique et beaucoup d'appel de balle et je crois que là on est dans le vrai attention Dixon déborde Dylan Smith c'est au premier poteau il était contré par Sylvester Corner ça gronde dans le stade d'Ibury et tous les grands reviennent à l'attaque O'Leary au premier poteau Adams au deuxième Smith entre les deux bombardement tête de Sylvester et nouveau corner et O'Leary et Adams qui sont pas contents car Sylvester ne prend pas des chasses mais grinte sur le dos d'O'Leary pour être un peu plus haut il y a des appuis tout le public a envie d'une victoire ici encore Marwood premier poteau en voie de Sylvester sur Marwood qui va refrapper le ballon va sortir et c'est Alan Smith qui sort le ballon et bonne organisation défensive sur les balles arrêtées Michel Platini avait commencé à travailler hier quelques faces défensives et quelques faces offensives sur les balles arrêtées mais Dimeco était encore là tout le monde a bien intégré quand même alors que Marwood va laisser sa place peut-être Queen Martin Heiss Martin Heiss qui est un attaquant qui était le meilleur buteur du club il y a deux ans 23 buts et attention à Rockcastle le rush de Rockcastle se heurte à Bonnelaire la résistance de Bonnelaire et ça chauffe terriblement pour l'équipe de France dégagement de Sylvestre Thomas allons très en rentrée pour O'Leary et il est sorti un peu d'air pour les Bleus Laurent Blanc a traversé tout le terrain pour aller chercher cette touche Casteldoch assure sa passe sur Daniel Bravo Bravo ah non ne récupère pas Rockcastle Winterburn Heiss en retrait pour son capitaine Adams vers Alan Smith et Amerson contré dans sa reprise par Prunier et ce sera non pas un corner car Joel Batz est allé récupérer ce ballon Prunier Sylvestre Bonnelaire Casteldoch c'est bien c'est même très bien ce soir Michel Platini voulait alors que là on voit Georges Graham dont on a vu début tout à l'heure la mi-temps Michel Platini voulait travailler les sensations collectives essentiellement au milieu du terrain et en attaque et le voilà qui se retrouve avec une nouvelle bonne performance de sa défense pour la deuxième fois en une semaine et ce n'est pas la même défense ça va peut-être lui donner de nouvelles idées donc là on va l'embarras du choix que l'embarras tout court Merson attention voyez le nouveau qui rentre et qui marque une de Ice qui était totalement abandonnée au moment où on louait cette défense française Ice seul dans la lucarne de Joel Batz et oui il était cette défense française qui avait été parfaite tant que Marwood était sur le terrain et que le schéma d'Arsenal était extrêmement classique elle était perturbée pour la rentrée de Martin Ice qui là regardez s'est complètement démarqué à la suite d'une mauvaise frappe de Merson Martin Ice qui réussit à récupérer un ballon qui était un petit peu perdu regardez il y a contact là Merson qui va chercher à frapper qui manque sa frappe elle est déviée et du coup Ice qui se trouve démarqué au 18 on a failli le retrouver en pointe Ice superbe frappe de Martin Ice mais un petit peu de chance dans la récupération du ballon pour l'international irlandais Daniel Bravo Castendosh Laurent Blanc Franck Sosé William Prunier Sosé Paille difficile et tête de Bravo qui commet une faute sur O'Leary Bravo qui va croire qu'il est maudit il était rentré en Yougoslavie alors que l'équipe de France menait 2-1 et l'équipe de France avait perdu là il rentre Arsenal à 0-0 et immédiatement l'équipe de France encaisse un but et tout le stade d'Iberie chante on in the sense Gomarchini mais pas O'Leary qui lui en a vu 36 chandelles apparemment on continue à s'échauffer du côté anglais c'est à dire que George Graham a l'intention de faire jouer à peu près tous ses joueurs et et qu'on revoit cette frappe manquée de Merson qui va échouer sur Ace et Ace vraiment qui ne se pose pas de question je vous l'ai dit quand il est rentré c'est un buteur il avait marqué 23 buts il y a 2 ans dont 9 pénaltys c'est vrai mais 23 buts il n'a que 22 ans et sa frappe était des plus pures sorti donc de David O'Leary qui retrouvera sa place en équipe de l'air bientôt et rentré d'un défenseur qui était qui a joué une partie du match contre Millwall samedi dernier c'est à dire Steve Ball 26 ans qui était arrière droit à Stock City et qui vient de rejoindre Arsenal où il joue stopper et c'est justement un stopper qui est sorti donc changement poste pour poste on est pas tout à fait certains qu'un de nos deux micros ne soit pas en panne alors on va continuer avec Rocassel Rocassel pris dans la tenaille bleue là-bas qui obtient un coup franc qui est petit corner c'est à dire que là O'Leary va pas monter parce qu'il est sur le banc mais Adams va monter et Steve Ball également va également monter un rat de terre et corner et bien Michel Platini voulait des répétitions avant l'Ecosse il n'y a pas que Mo Johnstone au centre de l'attaque écossaise qu'il faudra affronter le mois de mars il y a aussi tous ceux qui montent notamment cette arrière qui a marqué le dernier but vainqueur face à Steve et donc répétition du jeu aérien sous l'œil des deux entraîneurs tête de Smith tête de Smith tête de Durand frappe de Hayes à nouveau et bien celui-là a envie de regagner sa place il joue très peu en ce moment Martin Hayes car George Graham lui a préféré Merson et lui préfère même quelquefois Night Queen et bien en deux coups de pattes il vient de se rappeler au souvenir de son entraîneur et pour le moment l'équipe française est en difficulté en grosse difficulté avec Rockcastle maintenant pour Arsenal Rockcastle qui perd le ballon Daniel Bravo Daniel Bravo Stéphane Paye en relais les Français mènent la contre-attaque avec Durand faute sur Durand de Dixon Coup franc joué avec Bonnelaire Bonnelaire Sosé Ah c'est passé mais ça a surpris tout le monde y compris Bravo c'est une touche pour les Bleus remise en jeu de Bravo avec Bonnelaire Bonnelaire non et oui déviation de Papin on essaye du côté de Papin et de Paye de se trouver et bon tacle à nouveau de poignet mais Ice c'est parti encore quel poison ce nouveau joueur qui est entré tout à l'heure qui a marqué qui va le deuxième but d'Arsenal mais quel rush de Ice et oui Ice qui venait de frapper deux fois au but et qui cette fois-ci a sans doute voulu être trop collectif car au lieu de tenter la frappe en puissance qu'apparemment sa course semblait demander j'ai l'impression qu'il a voulu centrer au deuxième photo sur Merson regardez il s'avance là complètement à gauche il va très très loin il a levé la tête et comme il met l'intérieur du pied j'ai l'impression qu'il veut centrer là sur son coéquipier qui était complètement à droite et qu'il a choisi de ne pas frapper en force Rockassel Thomas et le juge de touche a levé son drapeau alors que là il n'y en avait peut-être pas on ne voit pas balle aux français qui en ont besoin car la fin de match est un peu difficile la puissance physique anglaise sur leur terrain en plus pèse en ce moment effectivement Richardson vers Alan Smith vers Merson et c'est un coup franc pour Arsenal à 30 buts début de match les canadiers sont déchaînés il faut pas laisser filer en fin de match le bénéfice de la première heure où l'équipe de France a bien tenu le choc il faut pas s'écrouler dans la dernière demi-heure le grand tiré par Winterburn non qui est tenu pour son capitaine Adams là on dégage Lambert Papin qui dévie bien attention bravo arrive très vite et l'équipe d'Arsenal qui mène donc à zéro et qui domine c'est une habitude de cette équipe d'Arsenal en deuxième mi-temps Paul Arsenal est dominé et tu as fait ça dans la seconde half yeah that's right you know during the second half of most games that we play we tend to find that there's a lot more room and that players can go out and express themselves en deuxième mi-temps il y a beaucoup plus d'espace et nous trouvons notre jeu dans ces conditions nous arrivons à créer beaucoup d'occasions et les français en bave Franck Sosé illustration de la supérieure l'été physique actuelle les joueurs d'Arsenal qui pour les français heureusement Merson était hors jeu il faut faire quelque chose alors Michel Platini va faire quelque chose qui va sans doute procéder à un changement sortie de Durand voilà c'est confirmé entrée de Vercuys à la place de Durand Arsenal est un vrai rouleau compresseur qui use un peu comme l'équipe de Reduit de Vézier à une certaine époque Vercuys peut être utile pour garder le ballon et puis Durand avait fait beaucoup beaucoup d'efforts sur ce terrain là Vercuys alors qu'il y a toujours un petit problème de micro qui semble réglé pour l'instant en Vercuys maintenant de l'autre côté avec Sylvain Castendosh ah c'est là que Michel Platini lui demande de prendre le couloir et de partir au bout de son action Sylvain ne l'a pas fait et il écarte les bras avec un geste de désespoir vis-à-vis de ses coéquipiers en disant je ne trouvais pas l'appui et c'est vrai qu'on va trouver de moins en moins d'appui dans cette équipe de France dans le dernier quart d'heure car tout le monde est un peu fatigué Jean-Philippe Durand on sent que l'équipe de France a du mal actuellement à dominer par cette équipe d'Arsenal elle paye ses efforts de première mi-temps je ne sais pas disons que c'est sûr on laisse prendre l'ascendant un peu à cette équipe d'Arsenal ce qui est dommage je crois qu'en première mi-temps on n'a pas séculé nos chances parce qu'on a eu des bonnes occasions on aurait pu conclure maintenant il faut lutter jusqu'à la fin et c'est ce qu'on vient de voir avec cette action menée par Vercuys et Stéphane Pai mais n'oublions de toute façon pas que c'est une séance de travail aujourd'hui et même si on est ravi d'avoir l'équipe de France sur Canal+, ce n'est pas un vrai match de l'équipe de France c'est un match d'entraînement c'est une séance de travail capitale pour Michel Platini qui permet de voir jouer l'équipe de France on est toujours contents mais capitale pour Michel Platini qui est en train de bâtir son plan d'Ecosse et ce plan là est très important car si l'équipe de France perd en Ecosse on a beau prendre les comptes par tous les bouts et rêver dans tous les sens l'équipe de France ne sera pas qualifiée pour le Mondial et c'est vraiment une bonne façon de préparer ce match que d'avoir affronté l'Irlande puis Arsenal ce soir et on saura si les français ont gagné ce soir non pas en lisant le tableau d'affichage mais s'ils gagnent en Ecosse le 8 mars tête de Bould un géant Bonalère bravo Vercruis Vercruis oui très bien joué de la part de Philippe Vercruis la Marseillaise file le long de la ligne de touche et la touche est pour les bleus remise en jeu de Bonalère sur Bravo le ballon revient dans les pieds de Laurent Blanc qui renverse vers Sylvain Kastendusch cette fois-ci qui avance plus Bravo cherche et trouve Bonalère Bonalère redonne un bravo Laurent Blanc mésentente avec Papin qui s'effondre et c'est pas terminé il n'y a pas hors jeu de paille non mais le ballon était trop long on n'est pas loin de trouver une solution collective sur ce genre d'attaque par exemple mais il manque un petit quelque chose il manque un peu de précision il manque un peu de fraîcheur en cette fin de match et vous voyez Stéphane Pai n'était pas déçu il a bien vu qu'on cherchait à construire quelque chose d'intelligent sur cette offensive longue balle de Dixon vers Merson et faute de qui de Merson sur Sylvestre Alan Smith Alan Smith conteste mais pas trop il y a Périgro qui est en train d'enlever son survêtement le rouquin très très rapide qui va rentrer en attaque du côté d'Arsenal il n'y avait pas de règle fixe en ce qui concerne les changements entre Grams et Platini ils sont oui d'accord chacun fait comme il lui plaît Brunier Adams avec Papin ses trousses du kick vers Alan Smith et c'est Sylvestre qui prend le ballon Blanc Sylvestre Nixon Bonalère l'arrêté Laurent Blanc Stéphane Paye qui est décroché sur le plan gauche qui tente de déborder Stéphane Paye qui est allé assez vite sur cette action lui qui dit je dois absolument travailler mon démarrage car mes 5 ou 6 premiers mètres ne sont pas d'excellente qualité c'est un petit peu ce que Jean-Pierre Papin disait de lui d'ailleurs avant le match ce show P&G mais Stéphane Paye qui travaille donc il progresse toujours au moment où donc rentre Péry Gros à la place de Rocassel il se dérait une vraie ovation pour Rocassel au moment où il a quitté la plus d'Ibury où il est maintenant l'un des chouchous Merson chopé par Sylvestre et le voilà Gros et le voilà et il centre pour Alan Smith le but but d'Alan Smith qui a pris voile meilleure sur premier et 2-0 pour Arsenal alors on parle toujours d'erreurs défensives sur les buts il faut aussi saluer les formidables actions offensives ce déboulé de Gros se sent impeccable et cette reprise au premier poteau de l'avançant à la Suisse qui du coup de pied réussit à louper Joel Bat que Gros allait vite qui venait de rentrer et que Suisse a été à droit sur cette action et souvenez-vous le premier but d'Anglais a été marqué par Martin Hayes dont la rentrée avait perturbé l'équipe de France et la rentrée de Gros a également perturbé la défense française peut-être pas tout à fait assez attentive ou qui a peut-être besoin d'être rassuré de prendre ses marques avant d'être complètement disponible il sera souhaitable pour les bleus qu'au Graham ne fasse plus entrer de nouveaux attaquants Stéphane Paye dans le dos de la défense de Dixon avec Bravo qui arrive mais il avait un handicap trop important au départ en tous les cas même si le but a été marqué à l'équipe de France ce qui ne nous fait pas plaisir c'était un très bon moment de football que ce deuxième but d'Arsenal très classique très bien fait la touche la touche est pour le voilà le voilà Night Queen et l'équipe de France elle est menée 2-0 2-0 et c'est le quatrième changement dans l'équipe d'Arsenal alors qu'il y en a eu deux dans l'équipe de France l'entrée de Bravo et de Verkwes l'équipe de France qui est en train de céder physiquement Laurent Blanc hors jeu de Bravo il faut s'y attendre une des principales qualités des footballeurs anglais c'est le physique et lorsqu'on rencontre le leader du championnat d'Angleterre il faut bien s'attendre à une épreuve physique alors ça casse en fin de match pour le moment pour l'équipe de France Papin hors jeu de paille il n'était pas revenu Winterberg Brunier Laurent Blanc ça marche avec Papin Papin qui a 3-4 coéquipiers autour de lui qui joue avec Blanc mais en tente entre Papin et Blanc c'est dommage trop de précipitation trop de fébrilité dans la face de Papin pas assez ajusté et c'est longue balle d'attaque du gardien Lukic directement sur ses attaques en pointe c'est à dire maintenant personne et Queen qui est entrée il y a quelques instants à la place d'Alan Smith qui a marqué le deuxième but Benalère est coincé attention et Merson était parti fin de match très pénible pour les Bleus qui ont fait une très belle première heure et qui souffre terriblement dans la dernière demi-heure ici à Iberi contre Arsenal Thomas Groves Benalère bien joué de la part de Benalère pour Verkruis Blanc Bravo Sosé Blanc en une touche de balle les Français avec un ballon renvoyé par Bull Thomas et Arsenal avec Ice avec Winterburn à nouveau à nouveau à nouveau long centre au deuxième poteau tête de Sylvestre il a bien fait car Merson était là avec une faute sur Sylvestre mais avec un Sylvestre qui aura vraiment encore été une satisfaction de la soirée parce que dans le combat aérien où il n'est pas particulièrement taillé il a plus que fait son travail et dans le combat au sol il a été absolument parfait jamais pris balle au pied Nice Winterburn Richardson dégagement de Prunier en chandelle et tête de Prunier récupéré par Winterburn qui échappe à Castendosh Winterburn centre ballon dévié par Bonnallaire et qui revient dans les pieds de Dixon Arsenal domine toujours avec Thomas attention dans le domaine la défense Richardson n'est pas signalé un jeu retour de Bonnallaire Bonnallaire à deux joues il bat devant Richardson Bonnallaire se bat attention pénalty sur Richardson toujours Arsenal Arsenal avec Winterburn ballon renvoyé cette fois par Sosey les Bleus tiennent le choc mais quel choc on dit la subir en cette fin de match et ils se battent à l'image de Blanc qui a essayé d'empêcher cette sortie Brunier c'est un vrai baptême du feu contre les canonniers d'Arsenal pour cette très jeune équipe de France Vercruis Stéphane Pai Philippe Vercruis Sylvestre et ça c'est le signe de l'impuissance physique actuelle de l'équipe de France alors qu'on revoit le duel Richardson Bonnallaire sur lequel il est à Terrebonne et Bats on revient en direct avec encore une sortie de Joel Bass devant Ice Joel Bass qui évite à la France d'être largement menée et ne l'est que par 2 à 0 grâce à Bats maintenant qui vient de faire deux arrêts déterminants le dernier devant Ice je ne sais pas quelle partie du match va retenir Michel Platini car en Ecosse il faudra jouer une heure et demie tout de même cette partie où l'équipe de France a été assez bien organisée a bien tenu le choc face à Arsenal ou bien cette fin de match où elle est à la dérive je dirais mangée dans tous les duels perdant le ballon très très vite Laurent Blanc passe à Groves Vercruis ça a une déviation un peu molle bon à l'air Laurent Blanc nouvelle déviation et une faute Tony Ward l'arbitre n'a pas laissé jouer la règle de l'avantage pour les Bleus qui joue rapidement Franck Sosé avec Stéphane Pai qui avait deux joueurs d'Arsenal autour de lui et Arsenal repart avec Queen Merson Nixon interception de Daniel Bravo Daniel Bravo qui regarde et qui redonne de l'autre côté sur sa gauche et hors jeu hors jeu de paille il ne devait pas y avoir grand chose là non plus Michel Platini va choisir maintenant de faire rentrer Marcel Dib le match est devenu un combat physique que la France est en train de perdre Marcel Dib est effectivement l'homme proté pour ce genre de choses lui ne perd pas beaucoup de combat physique c'est Stéphane Pai qui va sortir on va donc pas rentrer poste pour poste ça veut dire que Michel Platini choisit de renforcer encore un peu plus son milieu du terrain Bravo et Papin vont rester en pointe Vertruis un petit peu derrière eux et Marcel Dib va essayer d'endiguer les marées jaunes et noires qui partent du rond central en ce moment Marcel Dib qui est le seul monégaste dans cette sélection les autres étant préservés entre guillemets pour préparer la coupe d'Europe contre Galatasaray coupe d'Europe que Dib ne jouera pas puisqu'il est suspendu Bould voilà on a rejoint Stéphane Pai Stéphane comment expliquez-vous cette chute de l'équipe de France dans le dernier quart d'heure physiquement ils ont pris le dossier tout simplement on a du mal à les contenir ça se traduit par beaucoup d'occasion de but pour eux on essaie d'assurer tant bien que mal mais c'est difficile vers la fin ça laisse présager d'un match difficile en Ecosse tout de même c'est sûr mais ça on s'y attendait de toute façon ce match si on fait justement pour préparer les passes maintenant on saura où on ira à Glasgow merci c'était vrai et oui ils savent où ils vont et ils savent où ils iront nous aussi il y a eu des moments encourageants dans ce match face à Arsenal cette percée de Verkwis en est peut-être un et attention aux contre car l'équipe de France c'est dégarni sur le flanc gauche et c'est Prunier qui est bousculé par Quinn et Quinn fait d'ailleurs une faute sur William Prunier oui il disait qu'il y a eu des moments encourageants dans cette équipe de France dans ce que cherchait Michel Platini il a trouvé deux stoppers qui ont été admirables pendant une heure il a trouvé une esquisse de jeu collectif plus approfondie dans le milieu de terrain je ne sais pas s'il a trouvé la complémentarité de ses attaquants de pointe qui n'ont quand même pas été très très dangereux mais je crois qu'il va trouver aussi aujourd'hui des motifs d'inquiétude pour cette équipe de France avant le match de Glasgow avec un 3 contre 2 pour les Français et avec Bravo qui s'engouffre qui est stoppé par Adams et Groves mène la contre-attaque pour Arsenal ça revient dans les pieds français avec Daniel Bravo Richardson Laurent Blanc Laurent Blanc et ballon arraché par Boulle Brunier maintenant Castendosh Marcel Dib Marcel Dib démarrage de Papin le ballon ne passe pas 5 dernières minutes de ce match l'équipe de France menée 2 à 0 but de Heiss et de Smith Castendosh Laurent Blanc Richardson Franck Chosé qui passe Franck Chosé Marcel Dib Jean-Pierre Papin Bonalère passe à Groves Bonalère tombe sa chance et avec un fourbon c'est la même enfin quand même Arsenal qui respire un peu à son tour qui a dominé dans tous les compartiments enfin surtout physiquement cette fin de match à un tel point que c'était une domination totale et qu'il a s'est accordé quelques secondes de répit mais attention au nouveau coup de champignon avec le Groves avec Thomas Thomas Sylvestre renvoie Bravo bien récupéré devant Groves Bonalère Allons pris de la tête par Richardson récupéré par Bravo Marcel Dib Philippe Vercruis voilà extérieur de Vercruis à destination de Papin Sosé va partir sur la droite démarrage de Vercruis dans le dos de la défense mais Papin joue avec Sosé Sosé qui rené de Papin occasion pour Papin non ballon dévié par Lukic quelle belle action des Bleus Corneur pour la France qui est menée à cet instant 2 à 0 oui tout était fait au millimètre Papin a bien regardé la sortie de Lukic il a cherché à tirer en force à rat de terre au premier poteau mais Lukic avait anticipé du pied occasion manquée Corneur tiré par Castendosh au deuxième poteau un peu trop long Bravo va récupérer et oui le kick a failli être surpris par Niall Quinn et ça fait frissonner ronronner de plaisir toutes les tribunes d'Arsenal de ce vieux stade d'Arsenal qui a été construit par l'architecte même qui avait construit l'Armspark de Cardiff qui s'appelle Archibald Leitch remise en jeu de Castendosh alors que Papin a une balle de 2-1 oh là là il est passé Adams et seul Sipestrella attention troisième butant le tir de Niall Quinn qui a failli marquer contre son camp et qui maintenant a failli marquer pour son camp est passé à côté alors là c'est clair quand on est fatigué ce qui est le cas de l'équipe de France que l'on joue avec 2 stoppers et 100 couvreurs les 2 arrière latéraux ne peuvent plus revenir regardez Bonnallaire il arrive très fatigué en retard sur l'action les 2 arrière latéraux ne peuvent plus revenir faire la couverture de la position éloignée où ils sont et alors là il y a gros 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 danger Winterburn Marcel Dib qui contre et les bleus ne parviennent pas à se dégager complètement et ils bénéficient d'un coup franc après cette nouvelle attaque de Heiss moins de 2 minutes et pour l'équipe de France c'est déjà beaucoup il ne faudra pas oublier la fin il ne faudra pas souvenir que de la fin enfin il est clair qu'il reste à Michel Plettini beaucoup de travail à la fois pour aller en Écosse à la fois pour bâtir une équipe de France qui pourrait jouer un rôle intéressant dans la prochaine phase de la Coupe du Monde mais ça il y a encore du temps devant mais beaucoup beaucoup de travail il reste il n'y a d'ailleurs pas grand chose à reprocher individuellement à chacun des joueurs français ce soir c'est un système de jeu qu'il faut bâtir Michel Plettini on vous l'a dit et répété est en train de travailler dessus il a changé le système défensif aujourd'hui par rapport au système défensif de la semaine prochaine à Dublin il aura définitivement fait son choix c'est à Dublin qu'il faudra juger on sait qu'en France il y a des joueurs avec un certain talent on sait aussi qu'il faut maintenant en faire une équipe qu'elle n'est pas complètement faite c'était à Glasgow le 8 mars donc tout ça sera jugé contre l'Écosse avec Groves qui Bonallère n'en peut plus Groves se déborde attention ballon renvoyé contre et les français s'en tirent bien oui Plettini considéré il était très clair là-dessus ce match comme un match expérimental à plusieurs niveaux tactique pour certains joueurs aussi un vrai match de préparation et aujourd'hui il a fait répéter des schémas de jeu à certains joueurs qui ne seront peut-être pas les schémas de Glasgow mais des schémas dans lesquels ils peuvent se trouver dans des situations particulières alors qu'on joue maintenant les arrêts de jeu et que Ice vient de lancer Merson qui est hors jeu les défenseurs en particulier ont répété des séances de tête à tête très importantes pour Sylvestre qui sera à coup sûr titulaire en Ecosse et Bonnallaire qui était à Nîmes hier touche le dernier ballon du match pour son premier match avec l'équipe de France a gagné par Arsenal par 2 à 0 Arsenal qui a dominé le match dans la dernière demi-heure but de Ice et but de Suisse et George Graham peut être content lui qui n'aime pas perdre les matchs lui qui n'aime pas que son public voit des défaites il est satisfait son équipe a gagné et donc l'équipe de France a perdu Marcel Dib Frank Sosé Thomas Castendutch on a perçu les cheveux de Pierre Sled Blanc Batz Bravo rentré en cours de jeu Papin qui s'est beaucoup dépensé Pierre est avec Joël Batz avec Joël Batz l'équipe de France était venue pour apprendre aujourd'hui est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le jeu britannique déjà on savait qu'avec toutes les péripéties qui nous sont arrivées à savoir que l'équipe a été grande marmanie on savait qu'on ne trouverait peut-être pas nos bases sur ce match-là on a joué différemment on a joué sans libéraux les deux jeunes s'en sont très bien sortis les deux rentrés William et Thierry Bonalaire je pense qu'ils ont fait un bon travail derrière on a seulement eu du mal à ressortir les ballons à le garder un peu au milieu du terrain autrement bon c'est surtout pas le début pour apprendre pour le gardien que vous êtes commander une nouvelle défense c'est beaucoup plus difficile ça pose beaucoup de problèmes non il faut s'adapter c'est sûr bon je crois que les longs ballons avec le vent nous ont aussi nous ont aussi gênés mais enfin on ne cherche pas d'excuses je crois qu'on a on a fait ce qu'on a pu ce soir mais avec quand même un certain nombre d'expérience l'une des leçons aussi qu'on peut retenir ce soir c'est le combat physique qui vous attendra sûrement en Ecosse vous pensez que l'équipe de France est apte à se défendre dans ce domaine ? je crois qu'on l'a montré pendant les 45 premières minutes et même un petit peu après après il y a peut-être la fraîcheur physique qui a joué aussi puisque Thierry Baudelaire n'est venu nous rejoindre que dans l'après-midi Franck Sylvestre et Sylvain Castendoc avaient joué dimanche je crois qu'ils ont fait le maximum dans l'état où ils étaient le capitaine n'est pas trop catastrophé ? non catastrophé ce qu'il y a peut-être de décevant c'est qu'on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions et en Ecosse je crois que si on veut ramener quelque chose il faudra se créer des occasions merci Joël la plus belle des occasions Sous-titrage Société Radio-Canada